Alors, je vais vous lire un des textes les plus connus de la Bible, c'est la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Bien des commentaires de cette célèbrissime rencontre, de ce dialogue, expliquent que cette femme puiserait de l'eau en plein midi parce qu'elle avait mauvaise réputation et donc qu'elle voulait éviter le contact avec les autres, et puis qu'elle ne comprenait rien à ce que raconte Jésus et que tout au long de ce dialogue, ils sont en complet malentendus. Personnellement, je considère cette interprétation comme invraisemblable et je vais vous montrer un peu ce que j'en pense dans la méditation que je vais vous proposer. Mais d'abord, nous pouvons donc suivre ce passage, c'est dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Jean au chapitre 4. Quand Jésus apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'ils faisaient plus de disciples et baptisaient plus que Jean, à vrai dire, nous dit le texte, Jésus lui-même ne baptisait pas, mais c'était ses disciples. Alors Jésus quitta la Judée et regagna la Galilée, or il devait, lui, passer par la Samarie. C'est ainsi qu'il parvint dans une ville de Samarie appelée Cichar, non loin de la terre donnée par Jacob à son fils Joseph, la même où se trouve le puits de Jacob. Fatigué du chemin, Jésus était assis de cette façon au bord du puits. C'était comme une sixième heure. Arrive une femme de Samarie pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Mais cette femme, cette Samaritaine, lui dit, comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme, une Samaritaine ? En effet, les Juifs ne veulent rien de commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. La femme lui dit, Seigneur, tu n'as même pas un seau et le puits est profond. D'où tiendrais-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand, toi, que notre père Jacob qui nous a donné le puits et qui a lui-même bu de ce puits, ainsi que les siens et ses bêtes ? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau qui est ici aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissante en vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Jésus lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. La femme lui répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu dis bien, je n'ai pas de mari. Tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. La femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, vous affirmez qu'à Jérusalem se trouve le lieu où il faut adorer Dieu. Jésus lui dit, crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont en effet les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit et c'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais qu'un Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Lorsqu'il viendra, il nous annoncera toute chose. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Sur quoi les disciples arrivèrent et il s'étonnait que Jésus parlait avec une femme. Cependant, personne ne lui dit que cherches-tu ou pourquoi lui parles-tu. La femme alors, abandonnant sa cruche, s'en fut à la ville et dit aux gens, venez donc voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Messie ? Alors, ils sortirent de la ville et allèrent vers lui. Alors, je passe un petit passage pour raccourcir et je reprends la suite de cette histoire. Beaucoup de Samaritains de cette ville avaient cru en lui à cause de la parole de la femme qui attestait, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, lorsqu'ils furent arrivés près de lui, les Samaritains le prièrent de demeurer parmi eux et il y demeura deux jours. Bien plus nombreux encore furent ceux qui crurent à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, ce n'est plus seulement à cause de tes paroles que nous croyons, mais nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Ô Éternel, par l'étude de ces Écritures anciennes, ouvre-nous à ton souffle de vie, maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors la femme serait mal vue de ses voisins, peut-être à cause de sa vie conjugale, nous disent les interprétations. Alors cela ne cadre pas, à mon avis, avec cette partie de l'histoire où elle invite ses voisins à la suivre pour aller voir un homme qu'elle trouve intéressant. Et puis les gens la croient et ils la suivent. Si elle était si mal vue que ça, ils auraient pu rigoler en lui disant « Tu as encore péché un homme de plus ? » Mais non, ils la suivent en confiance. L'idée que la femme ne comprendrait rien à ce que Jésus raconte, qu'il y ait sans arrêt un malentendu entre Jésus et elle, ne me semble pas non plus vraisemblable. En effet, elle répond à Jésus « Seigneur, donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus soif et qu'ainsi je n'ai plus à venir puiser ici. » Cela prouve évidemment que cette femme ne pense pas à l'eau, je dirais à l'eau matérielle, à l'eau physique, que toute personne qui s'est un peu occupée des affaires de la maison sait très bien que la quantité d'eau que nous avons à boire, peut-être un litre et demi par personne, n'est rien par rapport à la quantité d'eau qu'il faut pour tenir une maison. Parce qu'il faut aussi de l'eau pour cuire les aliments, pour se nettoyer un peu, pour nettoyer les vêtements, pour nettoyer un peu les casseroles, un peu la cuisine, que sais-je. Cela fait au moins dix litres d'eau par personne et par jour, à l'époque. Pour nous aujourd'hui, c'est plutôt cent litres par jour. Et puis elle avait peut-être aussi trois chèvres et deux poules, il faut pour ça quarante litres d'eau. Peut-être qu'elle a un peu une plante, un plan de tomate dans son potager, que sais-je, et il faut encore plus d'eau. Et par conséquent, la quantité d'eau qu'il faut pour boire quand on a soif fait tout à fait négligeable par rapport à la quantité d'eau qu'il faut pour sa maison. Donc le fait de ne plus avoir soif ne changerait rien au fait qu'elle ait besoin d'aller puiser de l'eau au puits. Donc par sa réponse, nous voyons que la femme a certainement compris que quand Jésus parle, il n'est pas question de l'eau matérielle, mais de l'eau de la parole de Dieu, de l'eau de sa bénédiction, selon une image très classique dans la Bible. Par conséquent, quand un savant bibliste imagine que la femme ne comprendrait pas ce que dit Jésus avec son histoire d'eau vive, que c'est de l'eau intérieure, de l'eau spirituelle, eh bien c'est ce spécialiste de la Bible qui aurait peut-être dû s'occuper un peu plus des tâches domestiques dans sa maison. Il saurait combien il faut d'eau pour la maison. Et que ce n'est pas la femme samaritaine qui pense trop à ses tâches ménagères que c'est plutôt le savant bibliste qui n'y pense pas assez. Mais à vrai dire, je pense que toute cette interprétation très traditionnelle de ce passage est infestée de préjugés machistes où une femme, en gros, a le droit d'être soit la Sainte Vierge, soit une bonne ménagère avec ses gosses, soit une prostituée. Mais certainement pas une femme intelligente et érudite comme la Samaritaine, respectée et même influente comme elle se montre être, spirituelle et mystique, s'intéressant à la foi, à la théologie, et oui, aussi aux tâches ménagères parce qu'il faut bien aller puiser de l'eau pour boire et pour son ménage. Pour comprendre donc ce prodigieux dialogue entre Jésus et la Samaritaine encore, faut-il connaître leur langage ? Et pour cela, il ne suffit pas de connaître les mots du texte qui sont si simples, mais il faut comprendre aussi l'usage que l'on fait des mots dans la culture de l'époque, dans la société de l'époque. Nous avons ici une conversation entre Jésus et la Samaritaine. Ils parlent le même langage et se comprennent ce qui leur permet à tous les deux d'avancer pas à pas au fil de leur conversation où l'un après l'autre, ils participent à l'avancée de cette conversation. C'est ce que note Kierkegaard, rapprochant ainsi Jésus et Socrate, ce qui est en question ici est précisément bien plus que la sagesse à laquelle mène le dialogue socratique. Mais cette méthode d'avancer par le dialogue, d'accoucher d'un nouveau nous-mêmes à travers le dialogue est quelque chose effectivement qui rapproche Jésus et Socrate. Alors, j'ai personnellement vécu une rencontre qui a été pour moi intéressante. J'effectuais un remplacement dans un pays de montagne chargé de prédications et puis de faire des visites aux personnes isolées. Alors, dans le fichier, je remarque qu'il y a une grand-mère de 90 et quelques années qui vit seule avec son fils dans une ferme très reculée quelque part sans téléphone. Je tente ma chance un après-midi. Je suis accueilli par la dame en sabot de bois. Elle m'offre le café, un café qui recuisait sur le bord du poêle. Elle accepte que je lui lise la Bible, que je lise ce que je veux, me dit-elle. En général, quand on me dit ça, ce n'est pas très bon signe, mais si ça vous fait plaisir, monsieur le pasteur. Alors, je prends le récit de la Samaritaine mettant à l'honneur une femme. Bon. Je lis ce long passage comme je viens de le faire et lui demande ce qu'elle en pense. Sans que personne ne le lui ait jamais expliqué, cette grand-mère avait saisi la finesse de ce jeu incroyablement complexe de ce dialogue et compris saisit les allusions bibliques qui en font un des textes les plus riches de l'Évangile. Le puits, l'eau, les cinq, six ou sept maris, la sixième ou la septième heure, tout faisait sens pour elle, renvoyant à d'autres textes de la Bible qu'elle citait de mémoire. Alors, je lui ai demandé comment est-ce qu'elle avait trouvé ça ? Elle m'a dit qu'elle n'avait pas d'instruction ayant arrêté les études à 13 ans comme ça se faisait à l'époque en France voisine et puis n'ayant lu aucun autre livre que la Bible n'ayant pas le journal et n'ayant que rarement pu aller au culte. Vous comprenez, il faut s'occuper des bêtes et puis le matin, il y a le fromage à faire avec le lait de la veille au soir et du matin. Mais, qu'ayant passé la plus grande partie de sa vie à garder ses chèvres, elle avait eu beaucoup de temps pour elle et qu'elle l'avait occupée à lire la Bible dans la journée pendant 80 ans en boucle encore et encore de la Genèse à l'Apocalypse et que comme elle n'est pas savante, quand elle ne comprend pas, elle l'accepte, elle passe, peut-être comprendra-t-elle la fois la prochaine lecture si Dieu lui en fait la grâce. Alors, c'est ce dont témoigne l'immense saint Augustin qui, lui, au contraire, était professeur de rhétorique, c'est-à-dire de philosophie et pour qui la Bible est, selon lui, une chose qui ne se dévoile ni à la pénétration des superbes ni à la simplicité des enfants. Entrée basse, évoute immense, partout un voile de mystère. Il confesse, je n'étais pas capable d'y entrer ni de plier ma tête à son allure. Mon orgueil répudiait à sa simplicité et mon regard ne pénétrait pas ses profondeurs. Et c'était pourtant cette écriture qui veut grandir avec les petits. Mais je dédaignais d'être petit et, enflé de ma veine gloire, je me croyais grand. C'est ainsi que parmi mes professeurs d'exégèse bibliques se trouve en bonne place saint Augustin et cette bergère de chèvre maître en interprétation de la Bible en sagesse de vie et en confiance à Dieu. Ce qui est certain, c'est que quand la femme samaritaine répond « Donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de venir puiser ici », elle a déjà compris que Jésus parlait de l'eau au sens figuré, l'eau de la parole de Dieu, l'eau de sa bénédiction pour notre soif, une soif profonde qui est en tout humain. Ce langage au sens figuré reprenant des images bibliques est tout à fait habituel à l'époque de Jésus. On le voit par exemple quand l'apôtre Paul parle à des paroissiens de Corinthe en leur disant « Nos pères ont tous été sous la nuée, ils sont tous passés à travers la mer, ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, ils ont tous mangé le même aliment spirituel, ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait dans le désert et ce rocher c'était le Christ. » Alors les paroissiens de Paul comprennent tout à fait ce type de lecture de la Bible, ce type de midrash, de réinterprétation de l'écriture ancienne au sens spirituel pour leur vie courante. La preuve c'est que Paul n'a même pas besoin d'expliquer plus avant ce type de prédication. C'est parfaitement clair pour les gens de l'époque. Et donc c'est à ce niveau de langage que les fidèles de l'époque étaient habitués. Et c'est dans la Bible elle-même que mon adorable chevrière nona-génaire a accédé à ce niveau de langage. Avec sa lecture humble elle s'est mise à l'école de la Bible elle-même avec sa prière et sa confiance en Dieu avec sa liberté et avec son intelligence. Une fois avertie nous c'est à la portée de tous d'avoir ce geste d'interprétation de l'écriture libre et hardie ce geste d'appropriation personnelle de ces textes anciens de la Bible. La Samaritaine comprend donc que Jésus parle de l'eau de la parole de Dieu à ce moment de leur conversation. Mais depuis quand est-ce qu'elle a compris que Jésus parlait de l'eau de la parole de Dieu et pas de l'eau matérielle de l'eau du puits l'eau qui abreuve le corps et qui permet de laver le linge et de cuire les patates. Remontons un peu plus haut dans le récit pour voir si déjà elle avait compris que c'était au sens spirituel. Quand la femme dit à Jésus Seigneur tu n'as pas même un seau et le puits est profond d'où tiens-tu donc cette eau vive serais-tu plus grand toi que notre père Jacob qui nous a donné le puits et qui lui-même y a bu ainsi que ses enfants et ses bêtes. Quand elle dit ça il n'est pas possible évidemment d'attraper de l'eau au fond d'un puits profond si on n'a pas un seau et une corde. Cela ne résiste pas au premier bon sens venu. Et puis cette réplique elle ne peut donc pas être comprise au sens matériel. Et puis quand elle dit d'où prendrais-tu cette eau ? Elle prendrait de l'eau d'ailleurs. La Samaritaine est donc déjà au sens spirituel comme le montre d'ailleurs son allusion à Jacob. Jacob qui n'a d'ailleurs jamais creusé depuis en Samarie. Il est par contre connu pour être le type même de l'homme spirituel en ligne directe corps à corps avec Dieu recevant directement sa parole et puis se battant même avec cette parole. Donc la Samaritaine a parfaitement saisi au quart de tour ce que Jésus lui dit quand elle passe à parler de Jacob et elle pose à ce moment-là la question la plus pertinente qui soit. Il n'y a donc pas de malentendu non plus à ce stade entre la Samaritaine et Jésus. Il me semble possible que ce soit la remarque précédente de Jésus qui a permis à la femme de comprendre qu'il parlait au sens spirituel de l'eau de la parole ou de la bénédiction de Dieu. Ce qui n'était pas bien difficile pour la femme à comprendre puisque Jésus parle clairement en disant si tu connaissais le don de Dieu c'est donc bien de cela du don de Dieu dont il parle dans la suite quand il s'agit de donner ou de recevoir de l'eau selon cette image hyper classique de la Bible où l'eau douce représente un don de Dieu peut représenter la Torah peut représenter le souffle de Dieu qui parle à l'intérieur de nous. Par ailleurs le fait même de demander de l'eau tout en disant je vais te donner de l'eau là aussi ça n'a aucun sens au niveau matériel et donc cette femme si elle a un peu de bon sens et elle en a manifestement à tout de suite compris de quoi parler Jésus c'était donc clair et facile à saisir pour la Samaritaine par contre là où elle est géniale c'est de suivre Jésus là où il nous amène avec ce dialogue car c'est extrêmement subversif et même pour aujourd'hui elle s'étonne d'abord serais-tu plus grand toi que notre père Jacob Jacob l'homme accompagné par Dieu avec une ligne directe avec Dieu symbolisé donc c'est bien connu par les anges qui montent et qui descendent au-dessus de Jacob la Samaritaine a bien compris qu'il y a en Jésus plus que Jacob elle comprend qu'elle a devant elle le Christ qui selon la promesse faite au prophète fait d'elle une personne comme Jacob en ligne directe avec Dieu en effet un prophète comme Jérémie disait que plus personne n'aura besoin d'enseigner son prochain parce que tout se connaîtra vraiment directement la parole de l'éternel alors effectivement comme elle le dit elle n'aura plus besoin de venir puiser dans le réservoir ancien de paroles qu'est la Bible et son jeu d'interprétation multiple demandant selon les biblistes eux-mêmes d'être savant ou de faire confiance à ces savants pour espérer entendre ce que Dieu a à nous dire comme le dit le philosophe Marcel Gaucher qui a fait une conférence il y a huit ou dix jours ici à l'UNIJ le christianisme est la religion de la fin de la religion le but du culte le but de l'église le but même de la lecture de la Bible est de rendre chaque personne autonome dans une authentique relation à Dieu une authentique intelligence de sa propre vie dans ce dialogue personnel intime avec Dieu et du coup la parole de Dieu devient source en nous une relation à Dieu en esprit et en vérité c'est-à-dire dans l'hébreu de la Bible en fidélité c'est d'ailleurs ce qu'annonçait Jésus à ses disciples un peu de temps avant en faisant référence déjà à Jacob le mystique quand il annonce au chapitre premier Amen Amen je vous le dis vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le fils de l'homme avec la Samaritaine nous découvrons que l'heure vient et qu'elle est déjà venue et donc l'heure est venue de cette relation en direct avec Dieu en esprit et en vérité c'était pas complètement évident dans cette annonce au chapitre premier que c'était pour maintenant et pas simplement pour la vie future et puis aussi ils découvrent que la Samaritaine est ce fils de l'homme et donc que si même une femme j'allais dire même une Samaritaine c'est à dire pas bien croyante comme il faut semblait-il en réputation et bien elle peut être ce fils de l'homme qu'annonçait Jésus même une personne de peu d'instruction comme une bergère de chèvre cherchant à entendre son Dieu son berger à elle ensuite les voisins de la Samaritaine entreront eux aussi dans une relation directe avec l'ultime au-delà du témoignage de la femme et donc c'est par chaîne ainsi que nous serons en ligne directe avec Dieu d'ailleurs la Samaritaine a bien compris de quoi Jésus parlait puisque c'est ce qu'elle leur dit à ses voisins elle leur dit venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait quand est-ce qu'il lui a dit ce qu'elle a fait alors les interprètes nous disent c'est quand il parle de ses maris mais quand il parle de ses maris il n'est pas une question une seconde de quoi que ce soit qu'elle aurait fait ça ne peut pas donc être cela le seul faire dont il est question dans ce dialogue entre Jésus et la Samaritaine c'est de recevoir directement dans sa propre conscience le souffle de vie de Dieu ce souffle de fidélité de lui donc rendre un culte en esprit et en vérité et d'avoir ce jaillissement cette ouverture à cette source de parole et donc Jésus lui en parle et elle le fait immédiatement et donc ça s'est passé dans ce sens là il lui a dit ce qu'elle a fait parce que quand Jésus parle avec puissance ce qu'il dit se fait il est bien possible que si Jésus lui en parle c'est qu'il a senti qu'elle avait déjà commencé à s'ouvrir à ce don de Dieu c'est ce que je pense en fait qu'elle avait commencé avant même que Jésus lui parle de cela en effet quand Jésus lui demande à boire à elle pourquoi l'aurait-il fait Jésus lui demande à boire car elle a soif d'entendre ce qu'elle a à dire elle car ce sera unique inouï même pour le Christ même Dieu a soif d'entendre ce que nous avons à dire et donc cette étrange proposition de Jésus demandant et offrant à la fois de l'eau a pu faire tout de suite comprendre à la Samaritaine que Jésus parlait au sens spirituel car cela est invraisemblable au sens matériel alors qu'au sens spirituel cette soif et ce don mutuel tissent une véritable communauté humaine et même une communauté divino-humaine l'histoire des multiples maris dont parle Jésus est manifestement à prendre aussi au sens figuré et ma gardienne de chèvres l'avait bien compris en fait en effet dans la société de la Samarie il était impensable à quiconque d'avoir au sens premier au sens matériel d'avoir eu cinq maris plus un par contre le mariage est dans la Bible l'image d'un certain type d'alliance avec Dieu quant à lui le chiffre cinq est systématiquement une allusion aux cinq livres de la Torah quand il y a un chiffre rond comme ça c'est pas un nombre de quantité c'est un nombre qui signifie une qualité un sens et donc avoir cinq maris ou être marié sous le signe du cinq c'est typique des Samaritains dont la Bible était limitée à la seule Torah ils ne croyaient pas aux prophètes donc aux cinq livres de la Torah du Pentateuch alors le sixième compagnon qui n'est pas un mari qui n'est donc pas une alliance avec Dieu c'est la solidarité humaine matérielle sans Dieu qui manifestement était à l'oeuvre dans ce village de Samarie puisqu'il fonctionne vraiment sur la confiance les uns pour les autres c'est manifestement ce que vit cette femme dans son village avec cette belle communauté humaine tissée de dialogue et de confiance au point d'écouter l'étrange parole d'une seule femme et donc dans ce texte il est clair qu'il est question d'un septième mari qui sera vraiment son mari et en effet tout lecteur de la Bible sait que l'histoire d'un homme qui rencontre une femme au bord d'un puits se termine dans la Bible par un mariage Isaac avec Rebecca Genèse 24 Jacob avec Rachel Genèse 29 encore notre Jacob et Moïse avec Tsipora Exode 2 ici Jésus ne vient pas pour épouser la Samaritaine mais plus comme Eliezer le serviteur d'Abraham qui va chercher une femme pour son pour Isaac et donc Jésus il vient à mon avis ici comme serviteur de Dieu pour que la Samaritaine entre en alliance avec Dieu en esprit et en vérité une alliance cœur à cœur et donc que ça soit une alliance de fidélité et de fécondité avec Dieu et quand elle rencontre Jésus c'était comme à une sixième heure nous dit l'introduction au texte et puis Jésus dit ensuite que l'heure vient et qu'elle est déjà là et donc il y a un changement d'heure qui se profile dans le milieu de ce texte c'est l'aube donc de la septième heure la septième heure comme le septième jour et ma chevrière l'avait bien compris c'est l'heure de la bénédiction de Dieu sur nous celle où il nous envoie aussi vers nos proches comme la Samaritaine le fait puisqu'elle est ici faite par Jésus apôtre envoyée annoncer aux autres le Christ et donc elle est envoyée pour être bénédiction de Dieu bénédiction qu'elle va porter aux siens à domicile Amen